Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter depuis chez moi. Oh, c'est chaud. Cette semaine, je ne vous emmène pas à une cascade mais à deux. Et les deux sont inscrites à l'UNESCO. La première s'appelle Jane Pogpo, la cascade de Jane. Nico, envoie la carte. Elle se trouve à peu près à 1h45 de voiture au nord de Séoul, juste à côté du fleuve Hantan Gang, le fleuve Hantan. Cet endroit est assez légendaire pour des raisons mythiques, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais surtout pour des raisons géologiques. La cascade tombe d'à peu près 18 mètres de haut dans un bassin ridiculement turquoise au milieu d'un canyon qui est creusé dans la roche basaltique. Et vous pourrez voir sur les parois, par-ci, par-là, des colonnes hexagonales. C'est une formation assez rare dans le monde qu'on trouve tout le long de ce canyon et tout le long du fleuve Hantan dans lequel ce cours d'eau se jette. Vous pensez bien qu'une cascade aussi célèbre, je ne suis pas le premier photographe à vouloir la prendre. Il y en a eu des milliers avant moi. Et donc, pour arriver à prendre une photo spéciale, différente et personnelle, il va falloir travailler dur. Alors, comme d'habitude, je me pose, je regarde, je m'inspire de ce que je vois et je prends la photo que tout le monde prend. Parce qu'il y a une bonne raison pour laquelle tout le monde prend cette photo, c'est parce qu'elle est quand même très très jolie. Mais après, il faut que je trouve quelque chose de plus personnel. Et c'est là que moi, j'aime bien aller chercher un élément dans le paysage immobile, genre un arbre ou un rocher, devant la cascade qui, elle, est complètement en mouvement. Je trouve ce contraste de mouvement particulièrement poétique. Et donc, c'est pour ça que j'aime prendre ce genre de photos beaucoup plus intimes, beaucoup plus resserrées. La deuxième chose, c'est choisir ses réglages pour prendre une photo de cascade. Il y a trois réglages possibles, en gros. La première, c'est le réglage que vous prendrez peut-être avec votre appareil photo, avec un temps de pause très très court. Ça a l'avantage de geler les gouttes d'eau pendant la chute. Donc, vous voyez des détails très 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 fins. Ça peut être intéressant. La deuxième façon, c'est de prendre un temps de pause très long. Ça permet d'effacer tous les détails et de rendre la cascade très très douce, d'en faire un ruban. Un ruban de coton, pardon, de soie, on pourrait dire. Et c'est très artistique. C'est préféré par beaucoup de photographes de paysages. Classiquement, c'est comme ça qu'on prend les cascades en photo. Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'ai beaucoup aimé. J'aime toujours ça. Mais je trouve ça maintenant un peu passé et un peu cliché. Pour un photographe. Donc, je préfère en vérité une solution plus intermédiaire. Un temps de pause entre les deux. C'est-à-dire que ça adoucit l'eau. Ça capture le mouvement. Et en même temps, on voit quand même la forme. Je suis curieux de savoir si vous préférez les temps de pause plutôt long, plutôt court ou plutôt intermédiaire. Dites-le-moi dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sur Naval, le Google local, j'avais vu que la cascade, le site, ouvrait à 10h du matin. Donc, je voulais éviter la foule parce que maintenant, il va falloir prendre une photo depuis un pont suspendu. Et s'il y a beaucoup de monde qui marche, ça tremble. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture à 10h du matin. On est arrivé à 9h45 comme prévu. Et c'était déjà blindé. C'est pour ça que j'ai commencé avec la plateforme de tout à l'heure qui est en dur, qui ne bouge pas. Mais maintenant, il va falloir aller sur le pont. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ouverture à 10h du matin. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ouverture à 10h du matin. La photo, ce n'est pas pour tout de suite. Bon, je vais essayer d'allumer la stabilisation. Nikon n'est pas très connu pour sa stabilisation, mais bon, on ne sait jamais. Contre toute attente, la stabilisation marche super bien. Donc, je vais pouvoir prendre des belles photos. Enfin, si autour de moi... Alors ça, c'est quelque chose à laquelle les photographes ici doivent s'habituer. Quand il y a du monde autour de vous et que vous avez un appareil photo sur un pied, il y a forcément quelqu'un qui va regarder à votre écran pour voir qu'est-ce que vous prenez. Je comprends la curiosité, bien sûr. Mais combien de fois ça m'est arrivé que pendant que j'étais concentré, je regarde mon cadre, ma composition, mes réglages, tout ça, je vois un nez là qui s'avance juste devant mon champ de vision. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Merci. Peut-être que s'il pleut, les gens resteront dans le bus. Ou pas. Peut-être que s'il pleut, les gens resteront dans le bus. Donc c'est l'endroit où les pays coréennes prennent leur bain. Et moi, j'ai très envie de prendre mon bain tout vainqueur. Voilà pour la cascade Cheyenne. Avançons pour la deuxième cascade du jour, la cascade Pidulginang. Pidulginang Pogpo. Pogpo, ça veut dire cascade en Coréen. Nico, la deuxième carte. Alors, la cascade Pidulginang est aussi à l'UNESCO. Mais vous voyez, une fois qu'on passe le panneau où il y a marqué UNESCO, on rentre dans un monde complètement différent. Sur le papier, une simple description vous ferait penser que Cheyenne et Pidulginang ne sont pas très différentes. En vérité, l'expérience n'a rien à voir. D'abord, quand on rentre, les bruits sont démultipliés, l'humidité est démultipliée, et c'est beaucoup plus sombre parce que les arbres cachent vraiment beaucoup plus la lumière du fait que la gorge est plus petite et plus étroite. Dans ce monde complètement différent, il n'y a qu'une seule couleur. Du vert. C'est une expérience pas de ce monde. Ça n'a rien à voir. Donc, même si c'est très difficile de prendre des photos en fait quand il n'y a qu'une seule couleur, se retrouver ici, c'est une expérience tellement, tellement, tellement unique que jamais je ne le regretterai, même si je ne ressors pas avec la photo du siècle de cet endroit-là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce jour-là, avec mes beaux-parents et ma femme, nous sommes partis pour faire trois cascades et non pas deux. Et la raison pour laquelle vous n'en voyez que deux dans cette vidéo, c'est parce qu'il a plu, mais à tort pour la troisième. Donc, je n'ai pas pu prendre de vidéo du tout. Donc, je vous encourage à regarder mon site internet parce que j'ai écrit un blog sur cette journée avec les photos des trois cascades, plus de photos que dans cette vidéo. Le lien sera dans la description. Comme d'habitude, je vous encourage à randonner avec le bouton like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer deux fois sur le bouton pouce vers le bas. Ça marche très bien aussi. Le bouton s'abonner et la cloche vous attendent pour aller prendre des photos de cascade ensemble. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore des images à vous raconter. C'est parti.